Bonjour. Alors, bonjour. Je suis venu, tout d'abord, je voudrais juste introduire en disant que je suis venu avec François Henault de Bayonne ce matin. François Henault qui est là, tu peux lever la main, qui travaille au département 64 à Bayonne. Et Guillaume Bonnel qui est photographe et qui est intervenu aussi dans la recherche, donc voilà, qui lève la main, qui est de Bayonne aussi. Et pas mal d'entre vous ont participé à la recherche. En fait, pourquoi François Henault ? C'est parce que, en fait, c'est un peu, c'est le premier qui m'a accompagné finalement dans l'exploration du terrain Pays Vasque Intérieur. Et c'est pour pouvoir défricher finalement une sorte d'approche particulière que j'ai commencé. Donc, mis à part la relation que j'avais avec François, que j'ai commencé sans présupposer une interconnexion avec des institutions ou avec des commanditaires ou des gens qui seraient intéressés par la recherche. Alors, depuis 2017, je me suis intéressé à un endroit qui est un espace des Pyrénées Atlantiques. C'est celui où je vis et que l'on peut qualifier de relativement à l'écart, c'est-à-dire à l'écart des espaces les plus convoités, parcourus ou habités du département. Vous connaissez certainement les Pyrénées Atlantiques, notamment la Côte Basque, les vallées béarnaises, les grosses agglomérations paloises ou loronaise. Et voilà, ce territoire, cet espace-là, c'est le Pays Basque, on l'appelle Pays Basque Intérieur. Alors, en réalité, il y a des petits bouts de béarnes dedans. Voilà. On parle aussi localement de ventre mou du département, on dit autrement une marge, on va dire, pour entrer dans marginaux. Bon, pour différentes raisons, j'avais décidé d'y habiter moi-même. Donc, vous voyez, c'est le point vert en haut du grand cercle. Le grand cercle, c'est la zone sur laquelle j'ai travaillé. Et le petit cercle, c'est pour différentes raisons aussi, c'est le cœur de la recherche, qui a eu lieu à partir d'une ferme paysanne dans un petit village qui s'appelle Loïtsin, dans une vallée qui s'appelle Ostibaré. Et donc, avec une ferme, la ferme d'une éleveuse de chèvres, qui s'appelle Anita Duhaut, et qui est non seulement éleveuse paysanne et qui est docteure en sciences de l'éducation aussi. J'y ai établi une sorte de quartier général, on va dire, où en fait, surtout, l'endroit dans la ferme où se sont passés des séminaires de recherche avec des étudiants qui ont beaucoup, beaucoup participé à ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, l'intérêt de cette marge, c'était qu'elle permettait d'adopter une définition assez précise pour moi de ce que je pouvais entendre par marge, c'est-à-dire un endroit où la présence, ou la pression, selon, positivement, institutionnelle, s'amoindrit, au point de rendre plus favorable le développement de nouvelles associations habitantes, ou nouveaux mouvements habitants, plus particulièrement concernant la construction ou la gestion de leur propre environnement. Nouvelles associations qui s'apparentent à ce que, dans la recherche marginof, nous avons appelé innovation socio-spatiale. Pour moi, pour ma part, ce sont ces associations habitantes. Donc, dans cet endroit a eu lieu, dans les années 2000, une sorte d'innovation, qui date des 30 années avant, mais disons qu'elle s'est concrétisée plus fortement dans les années 2000, une sorte d'innovation de ce genre qui se prolonge aujourd'hui et qu'il est utile d'observer, à mon avis. Donc, elle a été motivée par le monde agricole, plus particulièrement paysan. Pour faire court, c'est à la suite d'un mouvement syndical important de la Confédération Paysanne Locale, qui est un syndicat qui s'appelle le LB. Donc, une chambre d'agriculture parallèle s'est créée. Alors, parallèle, le mot est très fort, mais c'est une deuxième chambre d'agriculture, on va dire, en tout cas un organisme comme ça qui assure aussi des choses que fait la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Donc, s'est créée en s'appuyant sur le développement d'un réseau associatif très dense. Donc, le cœur de cette innovation socio-spatiale, c'est justement près de la ferme d'Anita, dans la vallée de Los Tibarrés. Donc, notamment, il y a deux villages assez connus où il se passe pas mal de choses, le village d'Ostabat et d'Ainich Mongeolos, qui sont à côté de la ferme. Donc, il y a eu des luttes, il y a eu aussi des personnages un peu mythiques, il y a eu un procès d'ailleurs célèbre qui a eu lieu en 2008, qui est un procès qui a opposé les paysans contre l'État, qui a été gagné par les paysans, en tout cas symboliquement. Et tout cela, ça a été fait pour rendre possible le fait de favoriser une agriculture paysanne durable. et pour favoriser un système de valeurs qui s'oppose à l'agriculture industrielle du maïs, notamment, disons, je fais des gros traits, pour équilibrer notamment la défense dans les Pyrénées Atlantiques des intérêts au profit des paysans. Voilà. Donc, face à une telle détermination... Alors, j'ai oublié juste de vous dire ça. Donc, juste rapidement, ce syndicat s'est appuyé, ce syndicat paysan s'est appuyé sur une fédération d'associations au nombre d'une trentaine, à Rapids, pour un nouveau développement rural, et qui rassemble 19 associations, on va commencer un peu plus, et notamment des associations, par exemple, Uncivam, Blé, c'est l'association pour la terre de demain, développement d'une agriculture bio, autonome, locale et solidaire, donc, KIDOKI, association des producteurs fermiers, vous comprenez l'affaire Lursa India, un peu équivalent d'une terre d'un terre de lien pour préserver la terre nourricière au service d'une agriculture paysanne qui favorise l'installation en achetant de manière coopérative des terres. Alors, face à une telle détermination et affirmation d'un système de valeur qui est là, et est évidemment décroissant et solidaire, à l'échelle de cet espace, je me suis posé deux questions, d'ailleurs il y en a trois, comment parler de l'évolution de ces paysages en lien avec ce système de valeur, deuxièmement, est-ce qu'une approche par le paysage peut apporter quelque chose, et troisièmement, que peut faire le paysagiste là-dedans ? Alors, c'est la question qui m'intéresse presque le plus, et plus largement, que peut vouloir dire être paysagiste dans un monde décroissant ? Quelle forme d'action et quel mode de vie cela peut impliquer ? Pour le paysagiste, pas pour les autres. Il m'a semblé que pour pouvoir se donner une chance de répondre à ces questions, il me fallait déplacer ou transformer le plan général de pensée de la notion de paysage. Donc, tout ce qui présuppose l'action paysagiste, et en premier lieu, l'idée de paysage que j'utilisais par habitude. Donc, il m'a semblé nécessaire de sortir d'une conception un peu trop moderne, qui, quoi qu'on en dise, est fondée sur une forme d'extériorité, en tout cas de mise à distance de l'observateur. Quoi qu'on en dise, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est l'inverse, mais en réalité, il me semble qu'on est toujours sur une extériorité. Donc, je me suis inspiré de mes expériences japonaises qui interfèrent beaucoup dans les recherches que j'ai pu mener avec tout le monde dans le Pays basque. Donc, et notamment, une autre, j'ai emprunté une idée de paysage, qui me paraissait bien utile, qui est Fukei, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce qui est Fukei veut dire en japonais, c'est une scène, un tableau, mais vivant. C'est-à-dire que, en tant que vécu par l'observateur, de laquelle il est impossible de s'extraire. Alors ça, ça m'intéresse, parce qu'évidemment, ça résout la question de l'extériorité. Et encore faut-il vraiment adopter cette situation. Donc, ce terme, Fukei, il appartient à un univers sémantique qui rassemble deux autres notions, dont l'une, vous connaissez peut-être, pour les chercheurs, notamment, qui ont lu Berck, c'est le Fudo, donc c'est le milieu humain, on dit, et Fubutsu, qui est là, plus rare, qui c'est le fragment saisonnier de relation, le fragment saisonnier d'expérience du paysage, ou fragment saisonnier de paysage. Ça, c'est une traduction personnelle. Alors, vous voyez, sur la droite, vous voyez, ces fragments, c'est-à-dire la relation à, ben voilà, à un moment donné, vous avez un oiseau qui se pose le matin sur votre fenêtre, tous les matins, quand vous êtes en train de laver la vaisselle, pour autant que vous l'aviez encore la vaisselle, laveriez la vaisselle avec, avec de l'eau. Et donc, ça, c'est typiquement un Fubutsu. C'est une relation très particulière avec un être non humain. Donc, je me suis particulièrement intéressé à Fubutsu, les fragments saisonniers de paysage. Et donc, j'ai exploré dans le Pays Basque, mais déjà auparavant, donc là, j'ai continué à explorer la question d'une expérience paysagère fragmentaire, donc plutôt de moment, plutôt que de globalisation, finalement, de cette expérience. Il m'a semblé qu'elle pouvait me permettre d'éviter un écueil dans l'approche de la situation du Pays Basque intérieur en termes de paysage. donc, c'est notamment la capacité, alors, ça a été, j'étais content, Grégory en a parlé, la capacité que l'on a à produire des sortes de métadiscours sur le paysage, a priori, qui nous écartent, finalement, de l'expérience ordinaire des habitants. Grégory a parlé de catégorisation à un moment donné, c'est comme si la notion de paysage nous embarquait automatiquement dans des formes de catégorisation, et donc, je voulais éviter cet écueil-là pour, effectivement, essayer de voir réellement l'expérience ordinaire des paysans. J'ai décidé de trouver une méthode pour élaborer des sortes de comptes-rendus paysagistes qui ne trahissent pas la manière dont les paysans se font eux-mêmes des comptes-rendus de leur cadre de vie pour pouvoir agir ou avancer dans leur but d'agriculture paysanne ou durable vers un monde d'agriculture paysanne. J'ai pour cela affiné une méthode que j'avais expérimentée au Japon et que j'avais expérimentée ensuite durant un atlas des paysages que j'ai réalisé en Auvergne avec d'ailleurs toute une série de personnes qui sont dans l'équipe de recherche. Cette méthode-là, c'est la méthode dite des brèves. Elle est fondée sur une forme d'écriture très courte, apparemment simple, d'accès et assez lisible pour tous, disons, qui transcrit ou qui rapporte une expérience paysagère de manière fragmentaire. pour rendre compte sans méta-discours du moment d'expérience des paysans sur leur fermement. C'est brève, je vais vous en présenter quelques-unes. Elles ont la capacité de rendre compte de façon assez concrète, je n'ai pas trouvé d'autres mots, c'est-à-dire, et alors l'explication de concret, c'est-à-dire sans la passer à la moulinette des représentations, des interprétations et des méta-discours. Elles rendent compte d'interrelations entre les paysans, les paysannes avec des êtres qui habitent avec eux dans leur milieu et des êtres au sens très large, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, certes, mais aussi des montagnes, les rivières, l'eau, le vent, la pluie, une source. Donc, pour moi, ces brèves sont le reflet d'une somme d'interactions médiales, que j'appelle médiales, qui constituent le paysage ordinaire des paysans du Pays Basque Intérieur. Alors, je vous montre juste quelques petits exemples de brèves. Alors là, celle-ci s'appelle le cochon migrateur. Il y a toujours une image comme ça, un peu simple. Alors, ces brèves, elles ont été réalisées sur la base de plus d'une centaine de visites chez des agriculteurs et des paysans, essentiellement faites par les étudiants et sur les bases d'un enseignement, de l'écriture de ces brèves ou en tout cas de la récolte de ces brèves. Ça donne, par exemple, le cochon migrateur à Bergouet-Vinnave, c'est juste à côté de chez moi. Certains ports d'élevage sont comme les brebis envoyés en estive sur les hauteurs pyrénéennes à 2000 mètres d'altitude pendant les mois d'été. Pour ce faire, les éleveurs font appel au service d'une bergère qui les mène avec son propre troupeau de brebis à travers les estives. À la fin de la saison, ils passent un temps dans une châtaignerie pour s'y nourrir des châtaignes qui tombent au sol en automne. Une autre, c'est la vallée de la pluie. Les environs d'Asparin et de Mont-Loc sont connus pour être plus pluvieux que la vallée de Géraldaco et Réka. Le phénomène viendrait du fait que la montagne Géralda retiendrait la pluie du côté de son versant nord. Ainsi, les terres agricoles situées au sud ne bénéficient pas d'autant d'eau que leurs voisines de l'autre côté de la montagne. Elles sont soumises alors à plus de chaleur et à des étés plus secs, mais sont aussi protégées de la grêle ennemie des cultures. Une autre, le réseau d'exploitation des eaux de source est soumis à des pertes. Donc, l'eau s'écoute la nuit. Le titre est important. Le réseau d'exploitation des eaux de source est soumis à des pertes que l'on estime à 30% et qui sont provoquées par des fuites, les activités des pompiers ou encore des prélèvements illégaux. On localise les fuites matérielles la nuit car il y a moins de bruit et moins d'activité sur le réseau, ce qui facilite l'écoute de l'eau. Les châteaux d'eau et les cuves se remplissent la nuit. En cas de problème sur le remplissage, les informations sont transmises par télégestion directement au siège du syndicat. Il y a toujours un technicien prêt à intervenir en cas de besoin. Une autre, au-dessus des têtes, les bouquets de houe accrochés au-dessus des veaux dans les tables permettraient de prévenir la teigne. Ils soigneraient aussi les veaux lorsqu'ils l'ont déjà attrapé. Pour bien faire, il faut que le houe soit cueilli sur une autre parcelle et même de l'autre côté du cours d'eau le plus proche. Il faut aussi le changer en général tous les deux ans mais souvent les éleveurs le changent lorsqu'il n'est plus efficace. Une dernière que je vous lis, le cuir. Certains éleveurs se posent la question de ce que devient le cuir des bêtes emmenées à l'abattoir. Il semble que les abattoirs gèrent cet aspect de la valorisation des bêtes abattues sans que l'éleveur ne soit rétribué. Pourtant, certains éleveurs se demandent si les abattoirs ne vont pas finir par imposer certains changements dans leur manière de faire de l'élevage. Les clôtures électriques pourraient ainsi remplacer les clôtures avec du fil barbelé contre lequel les vaches finissent par abîmer leur cuir en voulant manger ce qui se trouve au pied. Changement paysager. Une petite dernière pour la route. La rosée du matin lorsqu'il pleut les abeilles savent que ce n'est pas le moment de sortir cependant au petit matin elles boivent dans les champs et les prairies parsemées de rosée si cette eau ne leur suffit pas elles boivent dans les sources les plus proches. Après je vous passe la disparition mystérieuse des abeilles le déplacement des nuages les tâches jaunes je ne vous les passe pas les parcelles peuvent présenter des tâches jaunes au printemps il peut s'agir de boutons d'or dans les prairies naturelles correspondant alors au refus des bêtes. Ce jaune peut également signifier la présence du pissenlit signe d'une accumulation de matière organique et signe d'autre chose. Alors les brèves ont été construites en grande partie dans un cadre pédagogique et le mode d'écriture a été travaillé à partir des récits de voyages japonais anciens que l'on appelle Michi Yukibun et que j'ai étudié à partir d'une chercheuse très très célèbre sur la question des années 80 qui s'appelle Jacqueline Pigeot. Ce qui m'a intéressé dans ces études c'est que l'anecdote y joue un rôle très singulier et moteur. C'est-à-dire dans un récit d'itinéraire poétique du Moyen-Âge japonais l'anecdote joue un rôle moteur. Donc là pour moi il y avait une relation et la lecture de ces récits à la lecture de ces récits la lecture pardon de ces récits m'a donné l'occasion de saisir le rôle actif de l'anecdote dans un travail sur le paysage. Étymologiquement d'ailleurs il y a une étudiante ici que j'ai vue tout à l'heure qui travaille sur l'anecdote l'étymologie en reprenant l'étymologie rapidement d'anecdote donc anecdotos c'est littéralement ce qui est non publié ce qui est inédit. Donc pour moi ces anecdotes donc les les brèves qui alors je vous parle d'anecdote parce qu'on m'a souvent presque reproché dans mon travail par ailleurs de partir d'anecdote soi-disant ce ne serait pas efficace. Donc en fait pour moi ces anecdotes sont des fragments d'expériences ordinaires non publiés d'où peut-être publiables d'une certaine manière donc pour lesquels notamment les paysagistes le paysagiste il pourrait jouer un rôle de façon imaginative il pourrait jouer un rôle d'agent de publication des expériences des fragments d'expériences agent là c'est apprendre au sens d'agent actif d'une lessive c'est pas agent de police par exemple c'est agent actif c'est à dire que lui-même pourrait ne pas savoir à quel moment il est agent les catalogues de brèves donc on a récolté finalement le mot récolté pas bon on a écrit il est meilleur le mot plus de 2000 brèves et donc voyez un peu la petite diversité que vous avez eu sur 5 brèves ça s'est augmenté à une échelle disproportionnée et elles ont je les ai faites passer je vous passe sur les détails je ne vais pas vous présenter ça mais c'est passé de main en main et c'est passé de différentes manières auprès des paysans qui eux-mêmes ont participé à la fabrication des brèves même certains d'entre eux ont participé à l'écriture donc sans voilà donc pour faire marcher la publication de l'anecdote à plein je voulais éviter un écueil c'est celui qui consiste à construire a priori un métadiscours sur l'expérience ordinaire des paysans je l'ai déjà dit mais en les analysant parce qu'il s'est reposé cet écueil une deuxième fois c'est à dire qu'une fois qu'on a 2000 brèves l'attitude habituelle c'est plutôt de se dire comment on les range donc on commence à les analyser et on commence à les ranger sur la base de catégories et forcément d'un métadiscours d'un discours qui vient d'ailleurs ou qui permet d'aller au-dessus donc plutôt que de permettre finalement aux paysans de se construire eux-mêmes de nouveaux comptes rendus sur leur situation autour des brèves donc lors des échanges avec les paysans il est apparu ou surtout entre paysans il est apparu des sortes de personnages que j'ai appelés personnages médiaux donc finalement dans les brèves il y a eu des sortes d'extirpations comme ça par les paysans eux-mêmes par exemple alors je vous en ai montré un c'est le hou tout à l'heure le hou qui est suspendu au-dessus des veaux pour la peau c'est à dire qui est ressorti comme une sorte de à un moment donné je me suis dit tiens c'est un personnage c'est quelque chose qui fonctionne finalement comme un personnage de cinéma ou d'une scène ça va bien avec le fou c'est d'ailleurs et avec ces personnages médiaux il me semblait alors parfois ça a pu être le vent vous voyez c'est assez diversifié une plante une bactérie les bactéries dans un agendement très complexe avec les chèvres et les chevaux voilà des choses comme ça donc ces personnages médiaux me semblait pouvoir être facilement activés par les paysans et même les institutions finalement que j'avais un petit peu mises à l'écart au préalable et surtout les élus d'ailleurs je m'en suis aperçu simplement en les rencontrant et en leur parlant de tout ça donc les brèves par donc les brèves elles n'ont pas vous voyez bien qu'elles n'ont pas été réalisées pour la construction d'une connaissance c'est important parce que finalement on pourrait se dire c'est pour construire une connaissance sur la vie la vie des gens dans le pays basque intérieur mais pas du tout elles ont été construites pour la fabrication de personnages médiaux activables par les éleveurs par les paysans eux-mêmes j'ai remarqué que certains paysagistes d'aujourd'hui se servent de tels personnages pour notamment inciter des déplacements de rapports entre les membres d'une situation et plus précisément pour aider ou pousser les institutions à se repositionner vis-à-vis des habitants c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure bien sûr puisqu'on travaille tous ensemble entre Grégory Stéphane vous avez déjà eu deux exemples et là je le prends sous l'angle de... alors par exemple c'est pour Grégory il en a parlé il en a donné un tout à l'heure les nids d'oiseaux de la vigne tu l'as montré je ne le connaissais pas moi j'avais plutôt tilté sur les abeilles à un moment donné pour Stéphane et Cyril c'était dans le Médoc c'est la crevette blanche on a voulu activer comme personnage médial et on s'est vu que du coup au lieu de réagencer au lieu que les institutions donc le parc le futur parc se réagence il s'est plutôt retiré donc on est arrivé sur la limite on l'a bousculé et par contre les agriculteurs les paysans ils s'en sont servis et après Alexis Pernet un autre paysagiste qui a activé des poirières Cyril Marlin encore une fois qui a activé des pommiers une fois un de mes amis japonais qui s'appelle Naoto Tanaka qui est paysagiste aussi qui a activé un petit poisson dans des canaux d'irrigation sur un plateau perdu d'une île du Japon donc c'est toujours c'est toujours des anecdotes apparemment des anecdotes voilà et elles servent de support en fait ce sont toujours des anecdotes pardon qui reflètent une expérience médiale et entre donc une expérience entre humains et d'autres types d'êtres au sens très large et elles servent de support toujours à la transformation d'une situation d'action et c'est ça que pour le moment j'en suis arrivé juste à ce point c'est ça que j'appelle moi action paysagère donc j'ai eu une phrase j'ai eu une phrase donc ben non je ne la dirai pas non mais c'était pour toi la phrase en plus c'est donc il me semble que ces anecdotes elles jouent un rôle clé dans l'innovation socio-spatiale en termes de paysage voilà termes que j'utilise mais évidemment voilà merci Cyril alors on va françois peut-être aussi j'ai accès sur peut-être françois tu pourrais effectivement avoir une une vue sur la manière dont tu es entré toi dans tout ça et oui bonjour à tous donc je suis françois haineau du département des pierres des atlantiques je suis technicien je suis en charge de la politique des espaces naturels sensibles des questions de paysage notamment je suis en train j'ai la maîtrise d'ouvrage de la réactualisation de l'atlas départemental des paysages du département des pierres des atlantiques et donc comme Cyril l'évoquait effectivement d'abord on se connait depuis quelques temps et ensuite effectivement on a été intéressé par cette démarche parce que d'abord elle intéresse donc une partie du territoire qui est quand même particulière on l'a rappelé tout à l'heure en zone rétro-littorale sur laquelle nous institutions finalement on intervient finalement assez peu qu'on connait finalement assez mal donc en soi déjà s'intéresser à un espace comme ça c'est intéressant s'intéresser aussi au monde agricole et notamment à la petite paysannerie c'est intéressant il faut retenir quand même que sur notre département quand même les surfaces agricoles c'est 65% de l'ensemble du territoire départemental donc c'est important l'agriculture est un facteur de création de paysages donc il fallait absolument effectivement aussi s'intéresser à ça et puis ce qui m'a titillé c'est la relation entre les gens effectivement habitants un paysagiste un peu atypique mais chercheur et puis une institution donc essayer de voir comment tout ça pouvait s'articuler c'est pour ça que finalement on est rentré un petit peu dans cette danse pour justement préfigurer d'une certaine façon un peu les termes d'une consultation pour l'atlas des paysages voilà et donc l'atlas des paysages est en cours en ce moment sur un mode un peu différent mais avec une participation citoyenne très importante il faut savoir que en tout cas c'est une commande politique qui est faite par l'exécutif d'associer le plus possible aujourd'hui nos concitoyens à la décision publique à la fabrication de savoirs et à la prise de décision donc ce que propose effectivement Cyril rentre pleinement dans la commande politique Merci beaucoup et donc comme pour tous les autres les 2000 brefs sont sur le site internet sous forme d'un document PDF évidemment de 3000 pages 2000 non mais voilà si vous avez une question parce qu'on va passer au Lande de toute façon on aura l'occasion d'en rediscuter pendant le déjeuner et sur les ateliers cet après-midi Cyril sera dans un des ateliers je crois que c'est l'atelier sur les acteurs donc ceux qui seront dans l'atelier acteur pourront en rediscuter un peu plus sous forme de table ronde voilà dans l'atelier acteur